Musique de générique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes jeudi, pardon, je suis un petit peu enrouée. Et il est 11h50, je reviens en fait d'une matinée passée avec la classe de Marceau au cinéma. On est allé voir des petits contes de Noël, des petits contes de Noël, excusez-moi je caresse mon char. Au cinéma, ce n'était pas vraiment des contes de Noël, c'était des contes de la neige, contes sous la neige, je crois que ça s'appelait. Et du coup, c'était mignon, les enfants ont bien aimé, tout le monde était content. Enfin, kiffe les cas là. Toi qui n'aimais pas ça avant, disons, disons. Donc, ouais, non, ils étaient contents, les enfants. Alors, tout le monde dormait dans le bus, au retour quasiment. Donc, c'était un petit peu plus compliqué du coup pour les, comment dire, les faire redescendre. Parce que forcément, vu qu'ils dormaient quasiment tous, bah, ils étaient tous un petit peu dans le gaz. Donc, les faire marcher après ça, c'était dur. Mais bon, finalement, ça s'est fait. Donc, je ne sais pas si vous entendez les ronrons. T'es belle. Je vais revenir sur les commentaires que j'ai eus par rapport au chat hier. Franchement, c'est du grand n'importe quoi. Honnêtement, c'est la première fois qu'on me dit, genre, pourquoi tu mets ton chat dehors ? Mais quel chat ne va pas dehors, honnêtement ? À part quand on vit en appartement et encore. Moi, quand je vivais en appartement, les chats que j'ai eus à ce moment-là sortaient par les Vélux pour aller marcher sur les toits. Un chat va toujours dehors. Je ne comprends pas bien le principe. Enfin, moi, honnêtement, si j'ai mis Pernel dehors, c'est parce qu'elle fait semblant de réclamer. En fait, elle se met derrière les fenêtres et elle gratte au carreau pour aller dehors. Donc, j'ai ouvert la porte. Elle n'a pas voulu sortir. J'ai refermé la porte la première fois. La deuxième fois, j'ai ouvert la porte. Elle est sortie. J'ai refermé la porte quand même. Au final, elle miaulait derrière la porte, donc je l'ai laissée rentrer. Et hier, je me suis dit que j'allais voir si elle allait aller se promener ou pas. C'est tout. C'est pour ça que j'ai attendu un peu avant de rouvrir la porte, mais je ne la laisse pas toute la journée dehors, alors qu'en plus, elle ne le connaît même pas. Et au final, je suis sortie un petit peu après avec elle. Et forcément, le fait que je vienne dehors, elle s'est barrée. Enfin, elle s'est barrée, façon de parler, mais elle a été courir un peu dans l'herbe. Donc, moi, je suis re-rentrée. Je l'ai laissée jouer. Et puis, quand je suis revenue, en fait, elle avait fait une petite excursion. Elle était passée par devant pour aller chez le vois. Ou alors, elle a trouvé un trou quelque part, je ne sais pas. Elle était passée chez mon voisin, mais du coup, elle n'arrivait plus à re-rentrer parce qu'elle n'a pas dû retrouver le passage par lequel elle était passée. Et donc, en fait, je l'entendais miauler et elle était dans l'angle de mon jardin, mais derrière le grillage, en fait. Donc, du coup, on est allé la rechercher. En fait, on a fait le tour par le devant de la maison. Et puis, on l'a appelée et du coup, elle est revenue. Donc, on est rentrée. Et puis, ce matin, je ne la mets pas dehors parce que j'ai bien vu que, de toute façon, elle n'avait pas trop envie. Mais en fait, je tente la sortie quand elle, elle va se poster à la fenêtre à gratter. Si elle fait ça, du coup, j'ouvre la porte et je la laisse sortir un petit peu. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il fait froid. Alors, elle n'est pas hyper motivée. Je pense qu'au beau jour, ça sera plus facile. N'est-ce pas ? Mais oui, c'est bon que ça me rende dur. Ce matin, mademoiselle, elle a mangé des crêpes. Eh oui. En fait, moi, j'étais montée pour me préparer. Et j'avais dit aux garçons, avant de quitter la table, vous ramasserez votre couvert. Donc, tout le monde m'a dit oui, sauf qu'en fait, personne ne l'a fait. Et donc, l'assiette de crêpes, elle est restée sur la table. Et mademoiselle s'est servie. Ouais, deux crêpes de foutu à la poubelle. C'est pas bien, hein ? La queue dans la tronche, j'adore. Mais oui, on fait des mêmes mots. Bon, bah du coup, cette petite sortie ce matin, c'était chouette. Marceau était très content. Demain, c'est déjà les vacances de Noël. Ça va être sport. Les enfants sont fatigués, mais à la fois, ils sont hyper excités. Je pense que c'est chez tout le monde pareil. Mais là, vraiment, c'est... Ouais, c'est sport. Du coup, aujourd'hui... Bah là, je viens de rentrer, du coup. Donc, je vais aller... J'avais nettoyé ma cuisine hier soir. En fait, aujourd'hui, j'ai juste mes sols à faire. Donc là, comme il va être l'heure de manger, je vais manger. Et puis ensuite, je vais laver tous mes sols. Et au moment que mes sols sècheront, j'irai là-haut. Puis après, il faut qu'à 15h, en fait, j'ai rendez-vous avec ma copine Laura. Puisque je vais vous proposer sur Instagram un petit concours pour fêter le premier anniversaire de mon compte Insta. Et du coup, ça sera le 30 décembre. Et pour l'événement, on va vous faire gagner un petit bracelet. Un beau bracelet, moi, je trouve. Et du coup, on va prendre le bracelet en photo pour pouvoir vous le montrer. Enfin, moi, je le trouve très joli. Donc, j'espère que ça vous plaira aussi et que vous serez nombreux et nombreuses à participer. Donc, on verra. On va faire ça cet après-midi. Et puis, moi, je vous proposerai le concours dans la foulée. Enfin, j'avais dit que je le mettrais en ligne le 15. Ça n'a pas été fait. Si c'est pour le 30, je peux aller jusqu'au 23. Une semaine pour un concours, c'est déjà bien. Donc, je le mettrais certainement en ligne lundi. Je n'ai pas rangé ma table à repasser. Je voudrais juste qu'elle se la prenne sur la tête. Donc là, je vais aller manger. Et puis, après ça, je vais faire mes sols. Donc, aspirateur et serpillière. Et puis après, je pense que je vais aller me laver les cheveux. Je vais aller adapter mes vêtements au bracelet. Et puis ensuite, j'irai rejoindre Laura chez elle pour faire les photos. Et puis ensuite, ça sera récupération des enfants. Non, Pernel. Ça sera récupération des enfants. Et puis, bon, ça sera la soirée. Donc, tranquille. Bon, du coup, aujourd'hui, mon repas, ça va être très simple. Parce que je n'ai pas envie de cuisiner. Donc, j'ai pris ce qu'il y avait dans le frigo. Une crêpe au sucre, un yaourt, une clémentine. Et peut-être une banane derrière si je n'ai pas assez mangé. La grande passion de Koum, la dessine. Pourquoi tu cries ? Voilà, le genre de dessin qui fait Koum. Ça passionne, les mangas. Moi, je n'aime pas du tout. Mais lui, il adore ça. Et il fait ça sans modèle. C'était de tête. Il n'a aucun modèle à côté de lui. Bref. Du coup, il est 17h15. Là, on attend Elsa qui va arriver d'ici 20, 100 minutes à peine. Et puis, je vais voir avec elle si elle a des leçons ou pas. Parce que si elle a des leçons, évidemment, il faudra qu'elle reste à la maison pour les faire. Là, on a fini les leçons avec les gars. Et puis, ils ont pris le goûter. Donc, après, il faut que j'aille vite fait faire des petites courses. Parce que je n'ai pas envie de manger des conserves. Et puis, je ne sais pas. J'ai envie de manger un petit truc. Je ne sais pas vraiment de quoi j'ai envie. Mais je vais réfléchir et je vais aller chercher un truc. Bon, je vous reprends. Il est 22h15. Donc, je vais clôturer ce vlog. Du coup, là, ce soir, on est allé faire des courses avec les enfants. On a acheté quelques bricoles. On a racheté des chocolats pour le calendrier de l'avant. Puisqu'en fait, il y a eu un petit voleur à la maison. Et du coup, il n'y avait plus le nombre de chocolats dans la boîte. Alors que j'avais tout compté, tout mis de côté. Enfin, bref. Du coup, on a racheté. On a pris des chocolats, des petits escargots pralinés. On a pris ça pour finir. Puisque du coup, il n'y a plus beaucoup de jours. Demain, ça va être une activité. Samedi, une activité. Dimanche, une activité. Et lundi, ce sera un chocolat. Et mardi aussi. Du coup, on a racheté des chocolats. On s'est fait un petit grignotage de Noël ce soir devant la télé. Pour le plus grand plaisir des enfants. Et puis, les enfants ont trouvé le petit cadeau qu'ils allaient offrir. En fait, ils se font des petits cadeaux. À l'église, en fait, avec les enfants de l'église. Du coup, en fait, on a tiré des noms. On a tiré au sort. Chaque enfant a tiré un prénom. Et donc, il va faire un cadeau à un enfant. Donc, soit c'est quelque chose que les enfants font eux-mêmes. Soit c'est des petites choses qu'on achète. Mais on ne doit pas dépenser plus de 5 euros. Et encore 5 euros, on estime que c'est déjà beaucoup. Donc, en fait, on est allé tout à l'heure chez Super U. Et on a trouvé des petites boules à neige. Elles sont trop jolies. Je vais peut-être vous les montrer. Il faut que je débranche mon téléphone. Mais je dois pouvoir vous les montrer. En fait, on en a pris 3. Il y a Adam qui en a pris une. Com et Elsa, du coup. Puisque Marceau, lui, il n'est pas encore concerné par la primaire. Puisqu'il est encore à la garderie. Donc, ça, c'est celle qu'Adam, il a choisie. Donc, c'est un petit animal. Et puis, évidemment, c'est une boule à neige. Donc, il y a de la neige. Ensuite, Com, il a choisi celle-ci. Alors, vous ne voyez pas bien dedans. Mais en fait, il y a des animaux. Alors, je ne sais pas si ce sont des rênes de Noël ou des cerfs. En fait, ce n'est pas très, très bien fait dans le détail à l'intérieur. Et Elsa, elle en a pris une dans le même style. Un peu plus féminine, je trouve, avec des ours scolaires. Voilà. Donc, en fait, chacun a sa petite boule à neige. On les a payés 2 euros et 2,50 euros en fonction du modèle. Je crois que celle de Marceau, celle d'Adam, pardon. Elle a coûté 2 euros. Et celle d'Elsa et Com a coûté 2,50 euros. Donc, pour être dans le budget, c'était parfait. Et du coup, on a ça. Plus, on a fait des petits biscuits. Enfin, on a gardé des petits biscuits qu'on a fait l'autre jour pour offrir. Donc, ça va faire un petit cadeau plus complet. Du coup, aujourd'hui, j'ai reçu le calendrier que j'ai fait faire pour ma maman. Je suis très, très, très contente parce que vraiment, le rendu, il est top. Les photos, elles sont, mais trop belles. Il n'y en a qu'une, en fait, qui me plaît moyennement. C'est une photo d'Anaïs, en fait. Parce qu'Anaïs, quand je veux la voir en photo, c'est un selfie. Parce qu'elle fait toujours des selfies. Et pour le coup, elle a fait un selfie. Mais du coup, les selfies sont toujours trop près. Et là, du coup, la photo, elle ressort en très gros. Mais bon, c'est quand même elle. La photo est nette. Elle est belle dessus. Donc, tout va bien. Mais c'est vrai que oui, ça lui fait vraiment un gros plan, quoi. Mais autrement, franchement, le calendrier, il est trop top. Je pense que ma mère va être trop contente. Donc, moi-même, je suis très contente. Je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce cadeau. Et j'espère que ça va lui plaire, du coup. Mais je pense que oui, puisque c'est elle qui me l'a demandé. Et du coup, pour mon papa... Alors, en fait, j'hésite. J'ai acheté une tasse avec une photo des enfants dessus. Et je me dis, est-ce que je l'offre à mon papa, qui boit un café tous les jours, mais qui n'a pas forcément besoin de tasse, puisque ma mère, elle a de la vaisselle à revendre ? Ou bien, est-ce que je l'offre à Éric ? Puisque c'est quand même la photo de ses enfants qui est dessus. Éric va fêter Noël avec... Enfin, il va passer la soirée du 24 avec nous. Donc, je ne me vois pas ne pas lui mettre un cadeau au sapin. Enfin, même si on est séparés, on s'apprécie quand même. Et je n'ai pas de raison de ne pas lui faire un cadeau s'il est avec nous le soir des festivités. Donc, je me dis, est-ce que je l'offre à Éric ? Je sais que ça lui plaira. C'est un cadeau qui lui plaira, c'est sûr, mais à la fois, je me dis, ce n'est pas quelque chose. Donc, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop ce que je vais faire. Alors, je vais aller voir demain, comme demain matin, je vais aller sur Cholet, puisque je dois aller chercher les DVD. Je vais y arriver. Je vais aller chercher les DVD. Du coup, surprise, puisque les autres, ils les ont vus. Et puis, pour le coup, j'irai faire un petit tour chez Cultura, parce que j'ai deux petits achats à faire chez Cultura aussi. Et du coup, je regarderai en même temps. Parce que j'ai pensé à quelque chose, mais voilà, je vais aller voir. Je vais aller voir les prix, parce que je ne vais pas me ruiner non plus. Ensuite, je vais rentrer à la maison. Alors, je vais aller faire un petit tour dans un magasin, parce que j'ai eu une conversation cet après-midi avec ma copine Laura, très constructive. Ça m'a un petit peu orientée vers un projet pro. Alors, c'est un projet pro que j'ai eu il y a déjà deux ans, que j'ai eu il y a quatre ans, que j'ai eu il y a six ans. Et à chaque fois, je ne me suis jamais lancée, parce que ça me faisait peur. Et je me dis aujourd'hui, qu'est-ce qui m'empêche ? Puisque de toute façon, je n'ai rien. Donc, ça ne peut pas être pire que rien. Donc, je me dis, j'y réfléchis. Et je me dis, est-ce que je le fais ? Est-ce que je ne le fais pas ? Je me dis que quelque part, je n'ai rien à perdre. Puisque je n'ai déjà rien, en fait. Donc, je me dis, ouais, peut-être que c'est le moment. C'est le moment, j'ai du temps. Les enfants sont à l'école, ils mangent à la cantine le midi. Donc, j'ai vraiment le temps de m'investir dans ce projet. Donc, là, ça ne va pas être le moment idéal, évidemment, puisque c'est les vacances de Noël. Mais je me dis, début janvier, si, et j'ai peu d'espoir que ça aboutisse, mais si le poste auquel j'ai été convoqué lundi en entretien ne fonctionne pas, je me dis que mon issue, c'est peut-être ça. Donc, c'est quelque chose qui est clairement réalisable pour moi. Alors, il va y avoir un petit budget quand même d'investissement de départ, mais ce n'est pas un gros budget. Donc, ça va. Et en fait, concrètement, ça me branche bien. J'avoue, ça me branche bien. Donc, bon, pour l'instant, c'est en réflexion. C'est en réflexion et je creuse. Je creuse un peu le sujet, là, depuis, du coup, que j'ai parlé avec Laura cet après-midi. C'est vrai que, oui, ça m'a remotivée. Et plus que je n'avais pu l'être il y a deux ans, quatre ans, six ans. Après, voilà, je n'étais pas dans le même contexte. Il y a deux ans, il y a quatre ans, il y a six ans, j'avais toujours un enfant à la maison. Et donc, pour moi, c'était compliqué d'envisager de travailler à la maison alors que je gérais mes enfants, qu'il y a deux ans, j'étais encore assistante maternelle. Enfin, c'était un projet que je voulais monter en parallèle et finalement, je ne me suis jamais lancée par peur. Donc, forcément, aujourd'hui, j'envisage les choses sous un angle différent. Donc, je me dis que concrètement, ce projet, j'ai en gros, au moins cinq heures, cinq à six heures par jour à y consacrer. Donc, je me dis, si ça ne fonctionne pas, je ne comprends pas, clairement. Parce que même si c'est quelque chose qui demande du temps, enfin, c'est un travail qui demande du temps, je me dis que... Enfin, de toute façon, tous les travails méritent du temps. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais six heures par jour, oui, c'est un bon investissement. Et je me dis que ça me permettra de gérer mes enfants à côté. Parce que c'est vrai que là, depuis que je dis que je vais retourner travailler, Adam et Co me seront un petit peu contrariés de devoir aller à la Péry. Alors qu'en début d'année, ça ne les dérangeait pas. Marceau, lui, limite, il pleure. Enfin, puis maintenant, mais quand j'ai terminé ma formation, mon parcours de réinsertion, là, je retournais le chercher à l'école à 4h30. Il pleurait parce qu'il préférait aller à la Péry. Donc là, ça y est, ça lui est passé. Il est content de rentrer avec moi. Enfin, il est content de me voir à la sortie de l'école. Mais bon, j'avoue qu'il y a eu une période où j'avais un peu les boules. Mais il adore aller à la Péry, en fait. C'est assez sympa pour eux. Ils font plein de choses. Ils sont avec leurs copains et tout. Donc, c'est vrai que c'est chouette. Et puis, j'allais les chercher pas tard, en plus. Donc, du coup, ils avaient tout pile le temps de jouer. Et quand on rentrait, on avait encore du temps à partager ensemble. Donc, c'était plutôt chouette. Donc, je me dis, même si, du coup, pour mon boulot à la maison, je suis obligée de les mettre une heure à la Péry, je ne pense pas que ce sera le cas. En tout cas, pas au début. Si après, j'ai un gros développement d'activité, OK. Mais au début, je pense que ce ne sera pas nécessaire. Mais en tout cas, si ça devait arriver, je sais que pour une heure, ça sera négociable, même avec les gars, avec Adam et Com. Donc, de toute façon, au plus tard, je m'accorde 17h30, puisque à partir de 17h30, Elsa rentre. Donc, j'estime qu'à partir de ce moment-là, je dois être disponible pour mes enfants. Donc, honnêtement, de 9h le matin jusqu'à midi 30, en reprenant à 13h30 jusqu'à 17h30, franchement, ça me fait une belle journée de boulot. Donc, il n'y a vraiment aucune raison que je n'y arrive pas. Donc, voilà, je vous en reparlerai si ça a abouti, parce que pour l'instant, c'est uniquement un projet. Je vais essayer de questionner un petit peu mon entourage. J'ai déjà questionné Anaïs, alors elle est hyper emballée par le projet. Du coup, ma copine Laura, elle trouve que c'est une super bonne idée aussi. Je pense que si je demande à Priss et à Aurore, enfin, Priss, de toute façon, elle est à fond derrière moi depuis 6 ans déjà, où elle ne comprend toujours pas pourquoi je ne me suis pas lancée, parce qu'elle m'en a encore reparlé au mois de septembre. Donc, ouais, j'ai du monde qui m'encourage à le faire. Même Eric, il a toujours été derrière moi pendant les 6 ans où je me suis dit, allez, je me lance, je ne me lance pas, je me lance, je ne me lance pas. Il a toujours été derrière moi à m'encourager. Au final, c'était mon choix de ne pas me lancer, mais lui, il était à fond pour. Donc, je me dis, c'est peut-être le moment. À voir, à creuser et à vraiment mettre au point avec finesse et réflexion et ambition surtout. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, je ne me souviens plus, peut-être que je me répète, j'ai reçu mon deuxième colis Anaca 3 puisque du coup, je teste une deuxième gamme de leurs produits. Donc, encore une fois, c'est une collaboration. C'est des produits qui m'ont été offerts. Donc, cette fois-ci, ce sont des comprimés et une crème amincissante que j'appliquerai une fois par jour pendant 6 semaines, je crois. Donc, évidemment, je vais poster au début et à la fin comme je fais là pour le programme que je suis et franchement, je suis trop contente. La déchotte, honnêtement, j'en ai parlé du coup, mais je suis vraiment contente. Donc, crois qui veut. Mais en tout cas, moi, je vois le résultat sur la balance et ça me fait vraiment plaisir. Donc, alors, je vois le résultat sur la balance et j'arrive à me faire plaisir surtout en même temps. Et ça, c'est hyper important pour moi parce que le plaisir gustatif, j'en ai besoin parce que je suis gourmande et ne pas se priver, c'est quand même super agréable. Donc, voilà. Après, je ne dis pas, je restreins, mais je ne me prive pas. Donc, si vous voulez tester, je vous invite à le faire. Moi, j'en suis contente. Après, chacun aura son avis personnel, je pense, mais en tout cas, je pense réellement que ça fonctionne. Donc, voilà. je n'ai pas de collaboration sur cette vidéo à proprement parler. Je ne fais que vous donner mon avis, là, pour le coup. Du coup, j'arrête de blablater. Je termine sur ces quelques mots. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Merci d'être aussi fidèle. N'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un petit commentaire gentil et puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en ce moment, les abonnés, ça se taille un petit peu. Donc, est-ce que c'est parce que c'est Noël ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne monte plus beaucoup. Mais ça monte sur Instagram. Alors bon, on ne peut pas tout avoir. Donc, voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501